Alors, mesdames et messieurs, vous savez, en réalité, moi, je ne peux pas vous souhaiter bon Ramadan, peuple de Guinée, parce qu'en réalité, sincèrement, j'ai honte, j'ai honte et j'ai mal au cœur, j'ai honte et j'ai mal au cœur pour dire bon Ramadan à tous ces fidèles musulmans de la République de Guinée dans une condition aussi terrible comme ça. C'est comme si vous dites bonjour à quelqu'un, bonjour, c'est-à-dire vous souhaitez bonjour à quelqu'un qui vit déjà dans le malheur, quelqu'un qui ne trouve pas sa nourriture, quelqu'un qui ne trouve pas sa subsistance, quelqu'un qui est déjà dans le pétrin. À quoi sert de dire à ce quelqu'un bonjour ? Il n'y a pas de bonjour là. Et ce quelqu'un, il aura du mal même à vous répondre pour vous dire bonjour. Et il y a des gens qui vont même très loin pour dire bonjour, comment allez-vous ? Vous voyez une personne dans le pétrin, dans la souffrance extrême, et vous demandez à la personne comment allez-vous ? Au lieu de dire comment allez-vous, bonjour, aidez la personne, c'est plus importante que la simple salutation. Alors, dire aux fidèles musulmans de la République de Guinée, bon Ramadan, je pense que ça sera une tautologie. Je ne suis pas un hypocrite. Sincèrement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Moi, je ne suis pas un imam pour vous prêcher la bonne parole concernant l'islam, non. Et aujourd'hui, je ne me porterai pas, je ne serai pas ce représentant d'imam pour vous prêcher la parole en islam, non. Moi, je suis politique. Et je vais toujours vous parler de la politique, même ce mois sain, je vais toujours vous parler de la politique. Parce que pendant ce mois sain, les politiques sont en train de voler de l'argent en Guinée. Eux, ils ne considèrent pas le mois sain. Eux, ils n'ont rien à foutre avec le mois de Ramadan. Ils continuent de voler. Ils continuent d'appauvrir la population. Ils continuent d'asservir la population. Ils continuent de malmener la population. Ils continuent de se foutre de la gueule de la population. Ils s'en foutent de la flambée du prix au marché. Ils n'ont pas de politique pour apaiser cette tension désastreuse dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous dis, le monde est à l'envers en Guinée. Tout est à l'envers. Et comme disait quelqu'un, lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas. C'est ce qui se passe en Guinée. Le Guinée a la tête en bas. La plupart des guinéens marchaient sur la tête au lieu de marcher sur les pieds. Vous savez, la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ça me fait mal à le dire. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes complices de cette même condition terrible. Parce que nous l'avons acceptée, nous l'avons absolue et nous avons été des éléments puvots pour l'installation de cette condition de vie. Et c'est nous qui nous nous plaignons aujourd'hui. Nous nous plaignons de la situation, de la gravité de la situation, de la cherté de la vie en Guinée. Pendant qu'on disait au peuple, n'acceptez pas ça, vous avez pensé que c'était un problème d'ethné. Pendant qu'on disait au peuple, sortez, nous allons chasser ce monsieur-là. Vous avez pensé que c'était un problème d'ethné. Pendant qu'on disait, il faut l'application de la loi, vous avez pensé que c'était un problème d'ethné. Pendant qu'on disait que, on est en train d'installer une dictature en Guinée. Sortez, nous allons manifester. Vous avez pensé que c'était un problème d'ethné. Vous avez pensé qu'il y a une ethné en Guinée qui n'aimait pas toutes les autres ethné. Pendant que ce monsieur-là demandait au peuple du Guinée de se mobiliser afin de mettre dehors le despote et son despotisme, vous avez fermé l'œil là-dessus. Vous l'avez absurde, vous l'avez accepté. Peuple de Guinée, c'est nous qui souffrons. Et très particulièrement, vous qui vivez en Guinée. La souffrance en Guinée, elle est sans borne. Vous savez, comme je le dis, comme je le révèle toujours, ces élites-là, ils ne vont pas souffrir parce qu'eux, ils ont leur nourriture. Pendant ce mois sain, allez-y chez eux. Ils mangent le poisson frais. Ils mangent la viande fraîche. Ils mangent le bon pain. Ils mangent la bonne qualité du riz. Et le reste, ils jettent même. Pendant ce temps, vous, vous êtes en train de subir la souffrance. Pendant ce temps, vous, 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 avez l'estomac vide. Pendant ce temps, vous, vous avez le chapeller pour implorer le nom de Dieu. Dieu ne fera pas descendre les céréales sur le peuple de Guinée. Ça, c'est fini. Il y a longtemps de cela. Dieu ne fera pas descendre les sacs de farine sur le peuple de Guinée. Dieu ne fera pas descendre les morceaux de viande sur le peuple de Guinée. Dieu ne fera pas descendre le poisson sur le peuple de Guinée. Dieu ne fera pas descendre le sucre sur le peuple de Guinée. Même si vous voulez, appelez le nom, appelez Dieu par le nom le plus impopulaire ou le nom le moins connu. On dit souvent qu'il y a 99 noms de Dieu et qu'il y a un centième. Alors, appelez le millième nom de Dieu. Il ne va pas faire descendre comme la pluie. Il ne va pas faire descendre le sel, ni le poisson, ni la viande fraîche sur le peuple de Guinée. Prenez vos tapis. Levez-vous, la nuit arrive. On vous dit souvent que Dieu descend du ciel. D'accord? Appelez-le comme vous voulez. Il ne va jamais vous donner les sacs de sucre. Ça ne va pas descendre du ciel. Il nous a dotés de la conscience, nous permettant de distinguer le mal du bien. Il nous a tout donné. Et jusqu'à présent, nous continuons de l'appeler. Vous pensez que les autres, eux, ils s'asseillent en appelant Dieu, en prenant les chapelets? Non, ils ne le font pas. Les autres, ils travaillent. Les autres, ils refusent la dictature. Les autres, ils refusent le despotisme. Les autres, ils refusent la foutaise. Les autres, ils se battent pour leur condition de vie, pour l'amélioration de leur condition de vie. Partagez au maximum la vidéo. Vous savez, je me dis souvent, où est partie cette dame? Cette dame de 2006. Cette dame de 2007, qui s'appelle Hadja Rabiato Sirajalo. Cette dame, avec ses collègues qui ont mobilisé des millions de Guineans dans la rue, afin de combattre le régime de l'Ansona Conte, afin d'avoir un changement de condition de vie, on dit que c'est un chef militaire, qu'il n'avait pas pitié. Alors aujourd'hui, nous avons un pseudo-intellectuel à la tête de l'État. Madame Hadja Rabiato Sirajalo, vous êtes où aujourd'hui? Vous avez la bouche dans l'huile? Vous êtes maintenant incapable de mobiliser les Guinéens dans la rue? Ou bien vous n'êtes pas consciente de la souffrance que subit le peuple de Guinée? Ou bien vous êtes indifférent de cela? C'est-à-dire, ça ne vous dit absolument rien? Ça ne vous fait plus ni chaud ni froid? Ou bien vous êtes fatigué? Ou bien on vous a effrayé? Ou bien à l'époque, en 2006-2007, vous travaillez pour M. Alpha Condé, sûrement? Parce qu'on constate, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé à la tête de la Guinée, ben les syndicalistes-là, c'est fini, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de manifestation, ben c'est fini. Ah, on comprend. Vous étiez des éléments d'Alpha Condé. Nous, à l'époque, on a été naïfs. On a pensé que vous aviez convoqué la grève pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, mais en réalité, vous le faisiez pour l'Alpha Condé. On comprend mieux maintenant. Vous savez, je dis souvent que, aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et si le pouvoir du dictateur ou du protocrate ne rinit qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre démeure et se transmet de génération en génération. Ça veut dire quoi tout simplement? Aucun mal ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et le tribunal de l'histoire, c'est le temps. Aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et le tribunal de l'histoire, c'est le temps. Le temps a toujours donné raison aux gens. Et aujourd'hui, le temps continue de donner raison au peuple de Guinée. Vous étiez là, à l'époque, comme une femme, une femme, c'est-à-dire comme une femme vraiment idéale pour le peuple. Vous étiez là, vous étiez engagés avec M. Fofana. À l'époque, on vous applaudissait, on vous admirait. On disait même aux autres femmes guinéennes d'être comme vous. D'avoir les mêmes visions comme vous. Mais en réalité, vous étiez au service de quelqu'un d'autre. Et depuis que ce quelqu'un est devenu président en Guinée, vous êtes-tu? On vous entend moins pour ne pas dire qu'on ne vous entend plus. Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Vous pensez qu'on ne comprend pas? Bien sûr, on comprend parfaitement les choses. Mais allons seulement. Tout finira par se savoir. Ça, c'est clair et net. Ça va se savoir. Mesdames et messieurs, vous avez vu les sorties ratées de M. Kassouri Fofana. Les gens disent souvent que le péché, que la malédiction existe. Je me dirais, est-ce que c'est une question de malédiction? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Parce que vous savez, pour ceux qui croient beaucoup à la malédiction, ils disent souvent que quand la malédiction atteint quelqu'un, vous perdez le sens du discernement. Est-ce que c'est le cas pour M. Kassouri Fofana? Est-ce que c'est le cas? Parce que quelqu'un qui est, disons, appelé premier ministre d'une république, ne peut pas être seulement premier ministre d'une partie de la république. Sincèrement, non. Cette sortie de Kassouri, ça vous dit quoi? J'aimerais avoir un blogueur chevronné de la mouvance. J'aimerais avoir un intellectuel de qualité, issu de la mouvance, pour m'expliquer terre à terre ses propos de Kassouri. Je suis issu de la basse cote. Et je ne peux pas accepter qu'on détruise les habitations de cette région. C'est ce que ça veut dire. Alors, si on avait commencé la destruction massive des maisons en Guinée, si on avait commencé par la Guinée forestière, que dirait Kassouri aujourd'hui? Si on avait commencé par la moyenne guinée, que dirait Kassouri aujourd'hui? Si on avait commencé par la haute Guinée, que dirait Kassouri aujourd'hui? Il aurait tenu le même discours? Non. C'est ce qu'il vient de nous démontrer par A plus B. Il vient de nous dire que nous sommes tous guinéens. Bien sûr, nous sommes tous guinéens. Mais nous venons tous de quelque part, d'une région. Et il faut qu'on se batte d'abord pour sauvergarde les intérêts de cette région, avant de penser aux autres coins de la République de Guinée. Vous savez, la fois dernière, j'ai fait un live en disant, mais pourquoi la machine d'extructrice des habitations en Guinée tarde à venir dans la région de la haute Guinée ou de la Guinée forestière ou de la moyenne Guinée? Pourquoi? J'ai fait un live là-dessus. Mais je pense que quelque part, Alpha Condé n'est pas fou. Je pense que ceux qui détruisent les maisons en basse côte, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Et je pense qu'avec la destruction de ces habitats en basse côte, on voit de plus la nature des élites issues de la basse côte. Je n'ai rien contre les habitants de la basse côte. Je suis simplement un Guinéen. Moi-même, je suis, disons, je suis un fils de la basse côte. Parce que je connais mieux la basse côte que ma région natale. J'ai étudié à Konakry, j'ai fait tout à Konakry avant de sortir. Donc je connais mieux Konakry, je connais mieux la basse côte, mieux la basse côte. C'est-à-dire, je dois ma vie à la basse côte que toutes les autres régions de la Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je pense que M. Kasuri Fofana, je dis je pense bien, il a déraillé. Il ne doit pas tenir un discours pareil. Un responsable. Disons, maintenant, après Alpha Kondé, c'est Kasuri. Un responsable, digne de ce nom, ne peut pas tenir des discours pareils là. Ça ne se dit pas. Même si vous marmonnez ça dans votre vente, mais gardez ça pour vous seul et réagissez autrement. Il a perdu le sens du discernement. Et vous savez, il y a un autre marmailleur qui va dire à Kasuri que s'il était Kasuri, il aurait démissionné. Je me dis, vous êtes tous des oiseaux de même espèce. Au lieu de dire que si vous étiez à la place de Kasuri, vous auriez démissionné, mais vous, vous êtes soi-disant, pseudo, chef de file de l'opposition, mais écoutez, là aussi vous pouvez démissionner, M. Mamadoucilla. Vous pouvez dire, écoutez, voilà, ce poste-là, moi je ne veux plus, c'est fini. Au lieu de vous attaquer à Kasuri. Mais, revenons au cas Kasuri. Je dis, j'aimerais voir un blogueur chevronné de la mouvance pour m'expliquer cette sortie ratée de Kasuri. J'aimerais voir un intellectuel issu de la mouvance pour venir nous expliquer sur cette page la sortie, cette sortie de Kasuri. Je dis bien cette sortie de Kasuri. Parce que moi, je ne comprends pas. Et vous non plus, vous ne comprenez pas. C'est inadmissible. Des simples blogueurs peuvent tenir des propos pareils. D'accord ? On a vu des farfelus en Guinée qui se battaient pour la basse-côte pour dire on va récupérer toutes les terres de nos ancêtres, tout ça. Mais on peut comprendre. Des imposteurs comme ça, des affabulateurs pareils, on peut les comprendre. Parce que c'est des gens qui cherchent simplement des intérêts. Ils cherchent à se faire plaire. Mais un intellectuel du niveau de Kasuri, je pense que c'est un monsieur, il n'a pas besoin de se faire plaire. Il a déjà une notoriété, il a déjà un nom. Il a déjà son monde à lui. Des sorties pareilles, il ne peut pas se le permettre. C'est incompréhensible, il ne peut pas se le permettre, mesdames et messieurs. Quand j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, j'ai dit non, ça je ne peux pas accepter. Peut-être que c'est des journalistes qui ont fomenté, qui ont mis ça au nom de Kasuri. Et puis, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai vu que c'est la vérité, c'est la réalité. Je me dis, mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est la malédiction qui poursuit ces gens-là ? Vraiment c'est ça ? Est-ce que c'est la malédiction ? Si c'est la malédiction, alors il faut chasser ces gens-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils resteront ici, nous le peuple, on sera aussi maudits. Bien évidemment, on sera aussi maudits. Parce qu'ils ne seront pas travaillés comme nous voulons. Ils ont la malédiction derrière. Ils ne pourront pas répondre à nos aspirations. Ils ont la malédiction derrière. Aujourd'hui, il faut dire que les élites-là, entre M. Alpha Condé, son gouvernement et ses députés et tout, ces tralala de soi-disant 4ème République, ils se perdent entre eux. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de compréhension maintenant. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de cohérence entre eux. D'accord ? Et quand c'est comme ça, entre les gouvernants d'un État, il faut savoir que c'est la fin des choses. C'est la fin des choses. On a beau dire la fin, la fin, la fin, mais je pense que c'est la véritable fin. C'est pourquoi je dis, allons seulement. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. C'est pourquoi je vous dis, allons seulement. Nous allons voir réellement, ceux qui guettent la Guinée. Nous allons voir sincèrement. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, vous savez, quand je parle souvent, il y a des gens qui pensent que je suis contre les malinquiers. Il y a des gens qui pensent que je n'aime pas les malinquiers. Il y a des gens qui pensent que, vu qu'Alfa Condé est issu de cette communauté du Mandingue, que moi, je ne suis pas... Je n'aime pas le pouvoir malinquier. Il me traite de tous les noms. Mais vous savez, ceux qui me traitent de ces noms-là, vous ne comprenez pas. Vous ignorez que la souffrance que nous avons en Guinée, cette souffrance, c'est pour nous tous. Et aujourd'hui, en Guinée, s'il y a une région qui souffre de cette malgouvernance de la Guinée, c'est plus la route Guinée. Bien sûr. Toutes les parties de la Guinée souffrent de la malgouvernance. Mais il y a un accent très particulier sur la route Guinée. Un accent très particulier sur la souffrance de la route Guinée. Il faut le dire sans se cacher la face. Et je pense que les habitants qui vivent là, en la route Guinée, les citoyens de la route Guinée, ils confirment. Même si, ok, dans les débats, ils n'admettent pas. Mais entre eux, ils confirment. Ils se disent que sincèrement, on en a marre. On en a marre. Ils se disent que, mais comment se fait-il que, après 11 ans de gouvernance, de celui que nous, nous avons, nous avons qualifié d'un demi-dieu, de prophète et tout ça, comment se fait-il qu'après 11 ans, nous soyons encore dans cette souffrance terrible ? On souffre plus autant d'Alpha Condé qu'autant de l'Ansona Conté. Comment se fait-il ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que nous qui dénonçons, nous sommes les ennemis alors de la Guinée ? Nous ne sommes pas des ennemis de la Guinée. Nous aimons la Guinée plus que tous les autres. Parce qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut avoir le courage de détailler les choses aux gens. Il n'y a pas d'argent en Guinée. Je vous l'ai dit la fois dernière, il n'y a pas d'argent en Guinée. Et M. Kassoury Fofana, qui est Premier ministre de la Guinée, ce monsieur-là cherche pas tous les moyens à se débarrasser d'Alpha Condé. Dans les jours à venir, vous allez voir, il va tenir encore des propos qui va fâcher Alpha Condé, qui va fâcher le RPG arc-en-ciel. Ce monsieur-là ne veut plus travailler avec M. Alpha Condé. Il ne veut plus, mais il est pris en otage. Il va vous dire que, voilà, mes relations avec le président sont des relations excellentes. C'est faux. Kassoury est pris là. Il ne peut plus respirer. Il est pris là. C'est ça, la vérité aujourd'hui. On va nous dire, oui, les prix au marché, tout ça. Mais ceux qui disent les prix au marché, vous étiez où quand M. Seloudalem demandait que le peuple se mobilise pour chasser Alpha Condé? Vous étiez où? Vous qui dites aujourd'hui, ah non, tout est cher en Guinée. Mais vous étiez où à chaque fois que ce monsieur la demandait? Vous pensez que c'était un problème Peul? Vous pensez que c'était un problème de ses loups? Ce n'était pas un problème Peul. Et ce n'est même pas un problème Peul. Parce que les Peuls aussi souffrent. La manière dont les autres souffrent là, les Peuls aussi souffrent. ce n'est pas un problème Peul. C'est un problème général. En Guinée, il y a ce qu'on appelle un déficit budgétaire total. Déficit budgétaire total. Pour les économistes ou pour les gens qui savent ce que ça veut dire, déficit budgétaire total. C'est-à-dire, entre 2017 et 2020, ou disons même entre 2019 et 2020, et 2021, la Guinée a fait plus de dépenses qu'elle ne gagne. C'est ce qu'on appelle déficit budgétaire. Alfa Kondé et son gouvernement ont dépensé plus inutilement plus que la Guinée ne gagne. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont gagné entre 2010 et 2019, ils ont tout dilapidé entre 2019 et 2021. Dans le changement de constitution, les campagnes pour les référendums, l'organisation des élections législatives, les campagnes pour les élections législatives, la manipulation de la jeunesse, changement de constitution, campagne pour le troisième mandat, les meetings du RPG arc-en-ciel, c'était des milliards de francs guinéens et ça venait d'où ? De la caisse de l'État. Ça ne rentrait pas. Mesdames et messieurs, ça ne rentrait pas. On prenait, mais ça ne rentrait pas, ça ne se remplaçait pas. D'accord ? Après les élections, il y a eu des manifestations, il y a eu des tensions. Je vous ai dit la fois dernière ici. Je dis, à chaque déplacement, des militaires dans les quartiers ou dans les régions, on met du carburant dans les voitures militaires et ça coûte très cher à l'État. À chaque fois qu'on envoie des militaires quelque part, c'est de l'argent qui part, ça coûte très cher à l'État. On met de l'argent dans l'achat des grenades, dans l'achat des gages lacrymogènes, dans l'achat de tant, 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 militaires. C'est de la fortune qui coûte très cher à l'État. Et tout ça vient de la caisse de l'État. Ça ne se remplaçait pas. Cette période 2019-2021, la Guinée a dépensé des milliards et des milliards de francs guinéens qui ne sont pas remplacés. Et pour remplacer cela, il faut encore des années. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils veulent passer par tous les moyens pour régrouper de l'argent. Et c'est pourquoi le peuple est en train de payer à prix cher. Ok ? A prix cher cette République, cette 4ème République. Ce changement de constitution, le peuple est en train de payer à prix cher. Vous ne comprenez pas. Mais c'est ça, le problème. Ils aiment se vanter souvent en disant « Nous avons organisé trois élections sans l'aide des institutions financières internationales. » C'est là que vous devez comprendre. Vous avez dilapidé, vous avez gaspillé de l'argent, vous avez donné de l'argent un peu partout, un peu partout. Vous avez acheté des sacs de riz pour corrompre la population. Vous avez acheté de l'huile, vous avez acheté des camions, vous avez envoyé des bâtons de riz, tout ça là pour dispatcher un peu partout à travers la route Guinée, la basse-côte, un peu partout. Ça vient d'où ? Ça vient de la poche de l'État. Ça vient de la poche de l'État, mesdames et messieurs. Ok ? Maintenant, aujourd'hui, Alpha Condé et son gouvernement, ils sont en train d'augmenter les taxes. Et c'est pourquoi les denrées de première nécessité sont chers au marché. Parce que plus on augmente les taxes, on ne peut pas augmenter les taxes. D'accord ? Pour que les denrées deviennent moins chères. Non, c'est impossible. Plus on augmente les taxes, les taxes du moins, plus, ok, les denrées deviennent plus chères. C'est l'équation. Il n'y a pas autre explication. C'est lui qui envoie le téléphone. Le téléphone dans le pays. Téléphone iPhone, Samsung. Il met dans le carton, il l'envoie au pays. On dit, avant, il payait un million par carton. D'accord ? Désormais, on dit, il faut payer deux millions par carton. Vous pensez que ce dernier est fou pour aller vendre le téléphone au même prix qu'il vendait quand il faisait, quand la taxe était à un million ? Il n'est pas fou. Ça va augmenter le prix. Les commerçants n'ont absolument rien à voir dans tout ça. Ils n'ont. Les commerçants peu, les commerçants de la Guinée, tous ceux qui envoient les denrées de première nécessité en République de Guinée, parce que la Guinée est simple consommatrice. La Guinée ne produit absolument rien. Il n'y a pas d'usine de fabrication. Rien, rien, rien. Il n'y a rien en Guinée. Nous, nous sommes simplement des simples consommateurs. Ok ? Nous allons continuer de suivre. Quand les commerçants envoient les denrées de première nécessité en Guinée, on augmente les taxes. Eux, ils payent, ils ont de l'argent. Mais au marché, qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe au marché ? On augmente les prix. Et qui souffre ? C'est le peuple. Vous avez les yeux fermés. Vous pensiez que vous, les malinquiers, vous pensiez que c'était un problème peu. Les peuples n'aimaient pas les malinquiers. Les quelques soussous qui ont supporté ce troisième mandat. Les quelques forestiers qui ont supporté ce troisième mandat. Les quelques peules qui ont supporté ce troisième mandat. Vous pensez que c'était un problème de l'UFDG ? Vous pensez que c'était un problème de Céloudal et Diallo ? Loin de là, vous vous êtes trompés. Et vous allez toujours continuer de vous tromper. Parce que tout ce qu'on a subi là, entre 2019 et 2021, tout était évitable. On pouvait éviter tout. Et l'argent qui était déjà dans la caisse de l'État, entre 2010 et 2019, on pouvait faire autre chose avec si seulement on respectait la constitution guinéenne. On n'avait pas besoin d'organiser les élections législatives. On n'avait pas besoin de changer la constitution. On n'avait pas besoin de faire un référendum. D'accord ? L'argent pour le référendum restait dans la caisse de l'État. Les campagnes, l'argent pour les campagnes, ça resterait. D'accord ? Tout ce qu'on a dépensé là, ça devrait rester. si Alpha Condé avait simplement accepté de respecter les lois guinéennes, d'organiser les élections et de quitter. On allait même dire que oui, même si, même si, même si, même si, même si, Alpha Condé, il pouvait simplement, le RPG Arc-en-Ciel pouvait simplement prendre un autre candidat pour dire, OK, Alpha Condé, il a respecté la constitution, il a organisé les élections, il y a le représentant du RPG Arc-en-Ciel, on va aux élections. On n'avait pas besoin de toutes ces tensions politiques. On n'avait pas besoin de toute cette gâchis d'argent en République de Guinée. Et aujourd'hui, la Guinée a le genou, la Guinée a le genou complètement, nous sommes cloués, quoi. Nous sommes devenus des sortes de prisonniers. Il n'y a pas de porte de sortie. Et comme je vous ai dit la fois dernière, personne n'est prêt aujourd'hui à nous prêter de l'argent. Tout simplement parce que quelqu'un a décidé que les Guinéens doivent vivre comme ça. Tout simplement parce que quelqu'un a décidé que bon, le sort de Guinée doit être comme ça. Mesdames et messieurs, peuple de Guinée, plus vous continuez, plus vous continuez à accepter cette souffrance, plus Alpha Condé va encore serrer le boulon. Il va encore serrer. Vous savez, il y a des gens qui ne font pas de Ramadan aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas gêné tout simplement parce qu'il n'y a rien à la maison à manger. Il y a des milliers de musulmans en Guinée aujourd'hui. Je dis bien en Guinée, je n'ai pas dit Konakry. Il y a des milliers de musulmans en Guinée aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle qui n'ont pas pu gêner parce que pourquoi il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien à la maison. Est-ce que c'est ce que ces musulmans-là ont souhaité en acceptant Alpha Condé ? Est-ce que ces musulmans-là ont souhaité ? Il y a des milliers de personnes en route de Guinée, Sigeri, Kankan, Kursa, Mandjana, un peu partout en route de Guinée qui n'ont pas gêné tout simplement parce qu'il n'y a rien à manger. D'autres auront peur de vous dire la vérité, mais moi, je n'aurais pas peur. Je vous dis les choses. Comment tu vas gêner ? Comment ? Il n'y a rien. Comment tu vas gêner ? Comment tu vas prier ? Tu vas dire quoi à Dieu ? Asseyez-vous dans les mosquées pour dire Dieu va nous aider. Vous rêvez ? Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous aider. En tant que vous ne vous lévez pas comme un seul homme pour chasser cette dictature-là, vous allez toujours continuer à subir la souffrance. C'est la vérité. Quoi qu'on dise, ça reste comme ça. On ne peut pas espérer changer une situation en restant cramponné sur notre position. C'est impossible. Vous pensez que c'était vous l'avez fait à Célou ? Vous n'avez pas fait à Célou. Vous pensez que vous avez fait à l'UFDG ? Vous n'avez pas fait à l'UFDG. Et ce que vous ignorez, c'est que les responsables de l'UFDG ils vivent tranquillement, comme je vous ai dit la fois dernière. Et ce Célou, il vit tranquillement. Il vit tranquillement. Mais voilà, il n'est pas aussi tranquille dans son cœur. Il n'est pas tranquille. Parce que bien qu'il mange bien, bien qu'il fasse très bien ce ramadès, ce mois sain, il accomplit bien les trucs, il est bien à l'aise. En voyant ses concitoyens, il n'est pas tranquille. Il se dit non, ce n'est pas ce que les Guinéens méritent. Les Guinéens ne méritent pas une telle vie. Les Guinéens ne méritent pas une telle condition catastrophique. Même si chez moi j'ai l'électricité, j'ai le manger, j'ai tout, 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 tout. Même mes compatriotes ne méritent pas une telle misère. Acheter aujourd'hui un kilo de viande, c'est du luxe. Ça varie entre 60 et 65 000 francs guinéens. Pour un citoyen guinéen qui est payé à 2 millions de francs guinéens par mois, vous achetez un sac de riz à 300 et quelques, n'est-ce pas ? Vous achetez un sac de sucre ? Non, vous ne pouvez même pas acheter un sac de sucre. Vous allez acheter au fur et à mesure sur les détaillants, au fur et à mesure. Quand ce sera nécessaire, vous allez acheter le sucre. Vous ne pouvez même pas vous permettre d'acheter un kilo de viande. Non. Et si vous achetez un kilo de viande, ça sera peut-être le jour de la fête pour faire plaisir à la famille. le salaire moyen guinéen, c'est combien ? Vous pensez que quelqu'un qui prend 2 millions de francs guinéens, il peut s'acheter du bon poisson ? Non. Il sera toujours en palabre avec sa femme. Il y a combien de personnes qui ont connu le divorce sous le régime de ce monsieur-là ? Combien ? À cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Parce que monsieur a été incapable de nourrir sa famille et sa femme. Combien ? On a connu combien de divorces ? Plein, 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 plein. Il y a combien de jeunes filles qui se sont retournées chez leurs parents pour dire que si je ne reviens pas ici, c'est la famine qui va me tuer ? Il y a combien ? Hein ? Il y a combien ? D'habitude, à Conakry, à l'approche du mois de Ramadan, on entend souvent les mariés, 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 mariés. Mais cette fois-là, il y a moins de mariés. Il y a moins de mariés. Bien sûr, parce que tout simplement, il n'y a pas d'argent. Alors, vous pensez que vous méritez cette condition de vie ? Monsieur Kansouri s'en fout. Lui, il est payé, il a des millions de francs guinéens. Il est payé, il a des millions de francs guinéens. Hormis même ce qu'il magouille là-bas, ce qu'il prend dans la caisse. Les ministres là, eux, ils s'en foutent. C'est vous qui souffrez. Ça fait mal de dire, mais c'est vous qui souffrez, c'est la vérité. Donc, si vous comprenez, tant mieux. Mais il faut que vous comprenez. il faut que vous comprenez le peuple de Guinée. Ça, ce n'est pas un problème de Célou. Ce n'est pas un problème de Peul. Ce n'est pas un problème de Cognaké. Ce n'est pas un problème de Malenqué. Ce n'est pas un problème de Soussou. Ce n'est pas un problème de qui que ce soit. C'est le problème de tout. C'est le problème commun. La souffrance, c'est une souffrance commune. La condition de vie guinéenne, elle est commune. Elle n'est pas particulière. Ceux qui se sont battus pour Alpha Condé ne vivent pas mieux que les autres. Les femmes qui ont payé la caution d'Alpha Condé ne vivent pas mieux que les autres aujourd'hui. Les parents qui ont tout donné pour Alpha Condé ne vivent pas mieux que les autres aujourd'hui. Ceux qui ont perdu leur père à cause d'Alpha Condé ne vivent pas mieux que les autres aujourd'hui. D'accord ? Ceux qui ont mené les campagnes à Conakry pour Alpha Condé pour ce troisième mandat ne vivent pas mieux que les autres aujourd'hui. Nous sommes dans un même bateau. Alors, si on ne chasse pas ce monsieur-là, nous allons toujours continuer de périr. Ok? Mettez ces loups de côté. Comprenez que tout ce qu'il dégage, c'est de la vérité. Et la vérité, la réalité de la vérité que vous vivez, vous. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez toujours continuer à dire, quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Non, ce n'est pas ça le problème. On est déjà passé là. Nous sommes dans le présent là. La gouvernance, c'est maintenant là. Nous sommes dans le présent là. Vous demanderez aujourd'hui n'importe quel intellectuel guinéen, déni de nom. Écoutez, mais la condition de vie des guinéens là, après 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, est-ce qu'en réalité, c'est concevable? Est-ce qu'en réalité, c'est admissible? On vous dira non. On vous dira que c'est une déception. C'est pourquoi, sincèrement, il m'est très difficile de vous souhaiter bon Ramadan. Parce que tout simplement, j'ai mal au cœur. Parce que tout simplement, je me dis, vous ne pouvez pas le faire. Le bon Ramadan là, vous ne pouvez pas faire bon Ramadan dans cette condition là. C'est impossible. Les travailleurs journaliers, vous ne pouvez pas faire bon Ramadan dans cette condition là. C'est impossible. Les pères de famille qui se battent la journée pour avoir 5 000, 10 000, 20 000, pour aller donner la dépense à madame, vous ne pouvez pas faire bon Ramadan. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, mesdames et messieurs. Alors, arrêtez de vous emprendre à Dieu. Arrêtez tout chaque fois de dire Dieu va nous aider. Lévons-nous comme un seul homme. Comme a dit Cédou. Combattons ce régime. Sinon, rien ne va changer. On restera toujours staguinés là. On restera toujours stoïques. Rien ne va changer. Et ça, ça ne va pas dans notre avantage. Cela ne nous arrange pas. Nous, nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change. On dit qu'ils vont augmenter les prix du carburant, tout ça, ils vont augmenter tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire beaucoup de dégâts. Ça va tuer beaucoup de personnes. Ça va tuer encore plus. La pauvreté va encore tuer. La pauvreté va encore assassiner. Quoi qu'on dise, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se nobilise. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on soit conscient de notre condition de vie. Il faut qu'on sorte derrière ces grands-là pour dire c'est mon grand, non, je ne peux pas. Non, non, non. Il faut qu'on pense à nous et à l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, rien ne va changer. Sur ce, je vais vous dire bonsoir. Comme j'ai dit, maintenant, pendant ce mois de Ramadan, nous allons faire les lives maintenant à partir de 19h15, plus tard 19h20 jusqu'à 20h. et plus tard encore 20h10 ou 20h20, on arrête. Parce que j'ai constaté qu'après la rupture, les gens sont fatigués. Donc, je ne peux pas retenir les gens ici longtemps. Et c'est mieux comme ça. À 19h, j'estime que la plupart des gens ne travaillent plus, sont rentrés à la maison. J'estime, j'estime. Je ne connais pas les horaires. Et ça correspond aussi à une très belle heure, très bonne heure en Guinée. Ça sera dans les banques de 17h. OK ? Après, voilà, la prière. Et on pourra se dire deux, trois mots, se quitter. Donc, ça sera le programme du mois de Ramadan, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Nous allons continuer. Parce que c'est la politique qui dirige notre vie. C'est la politique qui régit la nation. On ne va pas dire que non, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois saint. On ne va pas parler, on ne va pas critiquer. Non, 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 non. Il faut continuer, il faut continuer. Il n'y a pas de mois de Ramadan dedans. Non, il n'y a pas ça chez moi. Nous allons continuer. Parce que c'est la politique qui dirige aussi ce mois Ramadan. C'est la politique qui régit ce mois-là. Bien sûr. C'est la politique, c'est les décisions politiques qui font que nous vivons très bien ce mois-là. Alors, si ces décisions-là sont mauvaises, nous allons mal vivre ce mois-là. Et c'est pourquoi il faut critiquer ces décisions. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada